Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Diergotte, Sassunay et Aïr Khibar Nouvez-vous nous voir dans les réseaux sociaux Et dans les réseaux sociaux Alors, merci à vous Monsieur le Ministre, je vais vous présenter Avant de parler de tourisme Avant de parler de gens Comme vous savez Ils vont aller dans les pays Et quand ils sont en prison Monsieur le ministre des Finances Monsieur le ministre des Finances Monsieur le ministre des Finances et du Budget Monsieur le ministre des Finances et du Budget C'est-à-dire qu'il y a un ministre qui a fait ce qu'il y a de l'autre. Si vous voulez que vous n'avez pas besoin de votre indemnité de logement, Monsieur le Ministre, je veux quand même que votre service, votre gouvernement, que vous n'avez pas besoin de vous faire cette injustice. Donc, Monsieur le Ministre, je vous interpelle sur lesquels qu'ils ont maîtrisé le dossier, ils ont des témoins, des témoins, des témoins, des témoins, des témoins, des témoins, des témoins. Et eux, 6859 pères, mères, soutiens de familles, ce que vous savez, nous sommes en train de travailler dans le domaine, où vous êtes, 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 où vous êtes. Monsieur le Ministre, je veux dire que vous êtes en train de vous faire cette application du décret 404-2016, du 6 avril 2016, portant statut des contractuels des établissements publics de santé, nous sommes en train d'appliquer depuis 1er janvier 2017. Mais vous êtes en train d'appliquer. Donc, nous sommes en train d'appliquer une injustice si nous sommes en train d'appliquer 6859 agents des établissements publics de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada M. le ministre des Finances Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada